Le géant égoïste En ce temps-là, le château qui se dressait au beau milieu du village était inhabité. Les enfants avaient l'habitude de jouer en sortant de l'école dans le grand jardin qui l'entourait. Ils se roulaient dans l'herbe haute, se cachaient derrière les massifs de fleurs et grimpaient aux arbres. C'était vraiment le plus beau des jardins. Mais un jour, alors qu'ils jouaient à cache-cache, les enfants entendirent tout à coup une terrible voix tonnerre. « Que faites-vous dans mon jardin ? » C'était la voix d'un géant. Il était très en colère et les enfants n'osaient même plus sortir de leur cachette. Il venait de passer dix ans chez son ami l'ogre et revenait vivre dans son château. Les enfants étaient trop petits pour l'avoir connu. « Je rentre chez moi pour vivre tranquille. Je n'ai pas l'intention d'être dérangé par une bande d'enfants bruyants. Sortez de mon jardin et n'y remettez jamais les pieds ! » Granda-t-il. Effrayés, les enfants se sauvèrent en courant aussi vite qu'ils pouvaient. « Ce jardin est le mien ! » reprit le géant furieux. « Je vais m'arranger pour que personne n'y entre jamais plus ! » Et il bâtit un mur solide hérissé de pointe tout autour de son jardin. La seule ouverture était une lourde gris sur laquelle le géant fixa une pancarte. Défense d'entrée, malheur au désobéissant. Les enfants ne pouvaient s'empêcher de regarder avec regret le jardin lorsqu'ils passaient devant la grille. Puis, ils s'en allaient tristement jouer ailleurs sur la route dure et poussiéreuse. Un jour, ce fut l'hiver. La neige recouvrit le sol d'un épais manteau blond et le givre couvrit d'argent les branches des arbres. Le vent du nord hurla en tourbillonnant autour du château et la grêle tambourina contre les carreaux. « Ah ! comme le printemps est lent à venir ! » soupirait le géant, pelotonné tout seul près de son feu. Comme tous les ans, le printemps revint. La neige et la glace disparurent peu à peu et les fleurs firent leur apparition. Les bourgeons éclatèrent et les oiseaux se mirent à chanter joyeusement dans tout le village, sauf dans le jardin du géant. Derrière son haut mur, la neige et le vent glacé tourbillonnaient toujours à travers les branches nues des arbres. « Le printemps a refusé d'entrer dans ce jardin, soufflait le mauvais temps. Je vais m'installer là et je n'en bougerai plus jamais. » Le géant se désolait que le printemps ne veuille pas entrer chez lui. Mais il était trop solitaire et égoïste pour sortir de son jardin. Pourtant, un matin, il se réveilla en entendant chanter un oiseau. D'un bond, il fut à la fenêtre et rayonna de joie. La neige et le gel avaient disparu. Tous les arbres étaient en fleurs. Et sur chacun de ces arbres, il y avait un enfant. C'était ceux que les géants avaient chassés. Ils avaient pénétré dans son jardin par un trou du mur et le printemps les avait suivis. Ils avaient grimpé aux bronches et les arbres avaient fleuri. Seul un petit garçon n'avait pu grimper car il était trop petit, même pour le plus petit des arbres, et il pleurait très fort. Tout heureux que le printemps soit entré chez lui, le géant eut pitié du petit. « J'ai été trop égoïste », se dit-il. « Maintenant, je comprends pourquoi le printemps ne voulait pas pénétrer dans mon jardin. À partir d'aujourd'hui, je vais changer. J'abattrai le mur et j'inviterai les enfants à jouer chez moi. Pour commencer, je vais aider ce petit garçon à grimper en haut d'un arbre. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le géant quitta sa fenêtre et sortit dans le jardin. Mais, lorsque les enfants l'aperçurent, ils furent si effrayés qu'ils s'enfuirent tous. Le seul à rester fut le petit garçon. Il pleurait tant qu'il ne vit pas le géant s'approcher. Le géant le prit doucement dans ses bras et l'assit sur une branche. En même instant, le printemps qui avait fui avec les enfants revint et fit fleurir l'arbre où était assis l'enfant. « Ne pleure plus », dit gentiment le géant. Tout content, le petit garçon tendit ses bras vers lui et l'embrassa. Lorsque les enfants qui regardaient par le trou du mur virent que le géant était devenu gentil, ils revinrent tous dans le jardin et sautèrent de joie autour de lui. Le lendemain, le géant a bâti son mur comme il l'avait promis et les enfants vinrent tous les jours jouer chez lui. Comme par le passé, ils se roulaient dans l'herbe haute, se cachaient derrière les massifs de fleurs et grimpaient aux arbres. Mais, ils jouaient aussi avec le géant et dansaient dans des rondes autour de lui. Les années passèrent et le jardin était toujours plein d'enfants. Car tous ceux du voisinage, les enfants des premiers amis du géant, avaient pris l'habitude de venir y jouer. Le géant était désormais très heureux, mais il regrettait une chose, que son préféré, le petit garçon qui l'avait aidé à grimper sur l'arbre, ait granguie. C'était même devenu un homme, et il ne montait plus dans les arbres. Peu à peu, le géant vieillit. Il jouait moins avec les enfants et ne sortait plus beaucoup du château. Souvent, il s'asseyait au pied d'un arbre et regardait ses petits amis s'amuser. En hiver, le géant était seul dans son château et le jardin était désert. Car tous les enfants étaient à l'école. La neige recouvrait l'herbe haute, et pas une feuille ne couvrait les arbres. Il regardait tristement par la fenêtre, lorsqu'il vit son préféré, redevenu le petit garçon qui l'avait hissé dans un arbre qui lui faisait signe. Oubliant qu'il était vieux et fatigué, et que le petit garçon était devenu un homme, il se précipita dans le jardin, sans même enlever ses pantoufles. Il courut vers son ami, et vit qu'un arbre était couvert de fleurs malgré l'hiver. C'était celui sur lequel il l'avait aidé à grimper autrefois. Il s'assit par terre près de l'enfant, croyant que le printemps était revenu et s'endormit. À la sortie de l'école, quand les enfants vinrent jouer dans le jardin, ils trouvèrent le géant couché sous un arbre et couvert de pétales de fleurs. Le vieux géant était bien mort, mais les enfants, après l'avoir pleuré, revinrent chaque fois jouer dans le jardin qu'il leur avait donné, et n'oublièrent jamais leur ami.